A trois jours de son 32e de finale de Coupe de France face à Toulouse, le Saint-Privé-Saint-Hilaire FC peaufine sa préparation. Un rendez-vous abordé sans pression par le club du Loiret, comme nous l'explique son entraîneur. Je pense que c'est toujours plus simple d'être dans la peau de l'outsider parce qu'on n'a rien à perdre. Effectivement, nous, sur ce match-là, c'est un match bonus, comme on dit, pour le club, pour les joueurs, pour moi, pour tous les bénévoles. C'est une grande fête qu'il faut savourer, mais il ne faut pas en être spectateur. Il faut bien la préparer avec le plus d'éléments possibles pour pouvoir bien figurer sur le match, surtout pour que derrière, on puisse réenchaîner aussi en championnat. C'est un vrai choix de notre part. C'est un choix fort de la part du club que de rester sur nos installations, même si elles sont très modestes et qu'on a une capacité d'accueil qui est relativement limitée à 1 800 personnes. Mais au final, on a le sentiment d'avoir fait le bon choix et puis ça va nous permettre de réaliser ce petit challenge qui était de recevoir une Ligue 1 au stade du Grand-Clos, à Saint-Privé. Et c'est vrai que ça tenait à cœur à tout le club et à tous les bénévoles de pouvoir accueillir une Ligue 1 dans nos vestiaires, sur notre terrain. Un avis partagé par Fabrice Seydoux, capitaine de la formation évoluant habituellement en National League. On aura besoin de, comme on dit, du douze âme homme. Parce que jouer l'élite, ça ne sera pas chose aisée. Il va falloir être très, très, très costaud et avoir beaucoup de soutien. Parce que je pense que sans ça, on aura beaucoup plus de mal. Et aujourd'hui, on sent l'engouement derrière nous et c'est très plaisant de savoir qu'on est soutenus. Mais on essaie de se préparer du mieux qu'on peut, sereinement. On n'a pas l'habitude des caméras, vous savez. Mais bon, on fait avec et on essaie de travailler comme il faut et pour essayer de se qualifier. Si on n'y croit pas, il ne faut pas y aller. On va rester chez nous. Un match n'est pas joué avant. Après, on sait que c'est des professionnels, ils ont le niveau au-dessus, bien au-dessus de nous. Mais sur un match, tout est possible. Tirer le gros lot, c'est aussi plaisant. Parce qu'on joue au foot, c'est pour se confronter à ce genre d'équipe. On espère vraiment de tout cœur mettre les ingrédients qu'il faut en les recevant chez nous et les mettre en difficulté et pourquoi pas les éliminer. Que du bonus, que du bonheur. Pas passer à côté de l'événement. Être tous ensemble dans cette optique de remporter ce match-là. Pour ça, les ingrédients, vous les connaissez. C'est le cœur. C'est la détermination. C'est la solidarité. Et la rigueur. Dès lors qu'on aura tous ces ingrédients-là, on sera forcément plus solides ensemble. Pour concentrer, aucun exploit soit possible, il faut y croire. On y croit, ce soir. On y croit dur comme fer. Devant notre public. On est chez nous. On n'a peur de personne. Et on y va. À 200%. Faut s'imprimer, Pupi ? Ouais ! Pupi, ouais ! Allez, 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 allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh la la, oh la la, oh la la, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On les a chicotés. Oh la la, oh la la, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On les a chicotés. Oh la la, oh la la, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On les a chicotés. Bah, match de fou, match de fou. Content de l'avoir vécu. Parce qu'on tourne avec l'autre gardien, Alan. Content que le coach m'ait fait confiance aujourd'hui pour ce match-là. Et ouais, c'était un match de dingue. On a réussi à prendre le jeu en main. On a été sérieux et costaud défensivement. Je trouve qu'on a tous fait les efforts. Et c'est vraiment, c'est vraiment le collectif qui l'a emporté sur ce match-là. Est-ce qu'ils sont prêts ? Non. Est-ce qu'ils sont prêts ? Non. Est-ce qu'ils sont prêts ? Non. Gardis ! Gardis ! Gardis ! Gardis ! Gardis ! Il a tiré ! Il a marqué ! Il a marqué ! Parti comme c'était parti. Là, on était à la 92ème. On pensait au Prolong. Il y a eu ce coup franc. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question. On reste en place. On la joue ou on la joue pas. Et on a envoyé quasiment tout le monde pour la jouer. Et voilà, comme quoi, quand on prend des risques, ça paye. Et c'est vrai que sur ce match-là, au niveau des choix, j'avais fait des choix un peu risqués, un peu offensifs. Et au final, tout le groupe a suivi. Et du coup, tout le monde s'est mis dans la même direction. Et ça a fait que tout le monde est au diapason. Et la performance est exceptionnelle. Je pense que le meilleur ingrédient qu'on a mis dans cette rencontre, c'est le fait d'y croire, tout simplement. Et c'est ça qui a fait que l'exploit a été rendu possible dans la tête des joueurs, dans notre tête, dans la tête de tout le club. Je pense que l'environnement, l'ambiance, le fait d'être chez nous, ça nous a décuplé nos forces. Et au bout du compte, ça fait une victoire incroyable. Ça nous positionne en Coupe de France avec les 32 dernières équipes. Pour un club comme Saint-Privé, c'est juste incroyable. Donc, c'est une grande, grande fierté autour.